Musique Comme le disait Girard de Nervala, la femme est l'amour, la gloire est l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève un cœur et calme la souffrance comme un esprit déçué sur la terre exilée. Mesdames et messieurs, ravies de vous retrouver dans cette émission Femmes d'Afrique spéciale 8 mars et c'est sur Prestige TV. Installez-vous confortablement. C'est parti. Merci, merci à vous, charmant public. Merci à vous. Pour débattre autour de ces questions, je reçois des femmes engagées. Elles sont présidentes d'association des femmes lideuses et entrepreneuses. Nous allons parler des femmes puisque nous sommes au 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. À présent, nous allons recevoir nos invités. Je vous présente Mme Traoré, Oumou Traoré. Elle est la promotrice du restaurant La Vieille Marmite, en même temps une conseillère des jeunes filles. Bonjour à vous, Mme Traoré. Bonjour, Alicester. Bonjour. Oui. Et nous avons Mademoiselle Bénédite Samboro. Elle est journaliste et communicante. Merci, charmant public. Bonjour, Bénédite. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. La co-animatrice de cette émission Femmes d'Afrique, elle est là, Philly Koulibaly. Bonjour, Philly. Bonjour, Balthester. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Je peux le permettre, tu es toute belle. Merci. Et mon public également. Oui, quel charmant public. Applaudissez pour vous. Merci beaucoup, Philly. Et merci également à nos deux invités, Mme Oumou Traoré et Mme Zélia Tandou Bénédite Samboro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce clip de Nene Soumanou Moussoya. Moussore, Moussore, Musique 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 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Vous êtes bel et bien sur Prestige TV et l'émission C'est Femmes d'Afrique. Fini. Oui, Balkissa. Alors, nous sommes au 8 mars. Oui, tout à fait. Notre journée à nous. Notre journée. Aux femmes. Oui. Porteuses de vie. C'est ça. D'espoir. Tout à fait. Pliées de la famille. Exactement. Socle de l'humanité. C'est nous. Est-ce que tu peux nous faire l'historique du 8 mars ? Oui, Balkissa. Le 8 mars est devenu la journée internationale des femmes au début du 20e siècle. Des femmes de tous les pays s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations des femmes réclamant leurs droits de vote, de meilleures conditions de travail, d'égalité entre hommes et les femmes qui agitèrent. Mais la création même de la journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes socialistes par la femme, Clara Zenting. Je vous demande d'applaudir pour elle, même si elle n'est pas là. Et qui s'inscrit dans une perceptive révolutionnaire. Balkissa, la date n'est pas tout d'abord fixée. Il y a eu beaucoup de pourparlers autour de ça. Mais la date est encore réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Et c'est une journée de manifestation à travers le monde entier. L'occasion de faire un bilan. Ce qui a marché ? Comment ça se passe la vie des femmes ? Les conditions sont-elles améliorées ? Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Ça, c'est le but du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. On applaudit quand même. On s'est rendu compte déjà que c'est une lutte de à peu près plus de 90 ans déjà. Oui, une lutte de 90 ans. Comme résumé, on peut dire à ce XXIe siècle que les femmes ont pris la parole. Partout dans le monde, elles dénoncent les violences de tous genres. Elles luttent pour leur autonomisation, l'égalité, la justice, la paix et le développement. Applaudissements Madame Travouille, ou Mou ? Alors Tanti, quelle conception avez-vous de la journée internationale des droits de la femme ? Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en train de me dire ? Avec plaisir Tanti, bien sûr. Voilà. Et donc, Et donc, il y a fait d'abord j'aider un peu et un peu et qui est là, c'est le premier sabbatien. Donc, je vais vous faire référence, je vais vous faire une révolution. Et, la révolution, la révolution, c'est une révolution, c'est une révolution. Donc, la conception, je suis venu à 8 mars, mais je suis venu à la la croix de deux. Le passage, la révolution, c'est une révolution, c'est une révolution, c'est une révolution, c'est une américaine, c'est une amérité, c'est une révolution, c'est une révolution, c'est une révolution. En 1900, c'était 1800, et voilà, Voici les gens que j'ai quand même. Il y a toujours des affaires. Depuis l'arbeiten des efforts, on a été détruite et on a commencé à devenir mal-être. Musique de fin de notre vie. On a été de l'Afrika, On a été des pôles jaunes, On a été des pôles rouges, et le niveau géographique d'ici. Les gens ont été déchets en attaque. Il faut que l'on ait une femme dans le 21ème siècle. Il y a des gens qui ont été vivants et qui ont été vivants. Et ils ont été vivants et qui ont été vivants. Ils ont été vivants et qui ont été vivants. Ils ont été vivants et qui ont été vivants. C'est une personne humaine. L'humain c'est quoi? L'humain peut être un homme, comme une femme. L'humain peut être comme les beaux garçons et les jolies jeunes filles. L'humain peut être un fœtus à leur droit. Avant même que les Canadiens n'aient. L'humanité, nous soyons. Nous soyons. En tout cas. Mais tante, tante. Oui, merci d'avoir une femme dans l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu à l'Afrique. Si je ne souviens pas les filles, on a beaucoup de femmes dans l'Afrique. J'ai eu des filles carré, et je ne suis pas à l'âme de l'âme de l'âme. J'ai eu de l'âme de l'âme de l'âme de 1987. Ok. Je ne suis pas à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. L'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Je ne suis pas à l'âme de l'âme. Malie, je suis là, je suis là, je suis là. Et je suis là. Et il y a des gens qui ont été éclatés par là. Et ce n'est pas que je ne connais pas. Je n'ai pas eu le Soudan français. Les décideurs du monde, je n'ai pas eu le numéro de la médecin. Parce que je n'ai pas eu le nom de famille. Je n'ai pas eu le nom de la bibliothèque, mais je n'ai pas eu, je n'ai pas eu ce classe du classement. Je ne suis pas eu le nom d'un commercial pour moi et je n'ai pas eu le nom. Je ne suis pas un film mais mon conte mais je ne suis pas intéressé. je n'ai pas eu le nom d'agra pour Okejona, c'est quelque chose qui. Par contre moi là, je me suis là, mon ustedes, Jester K impossible, et je ne suis là, C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand tu es bien 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 rodé à la base, on ne se trompe pas des pas d'escalier sur son chemin pour upgrader. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. mais j'ai 8 ans comme vous. 28 ans comme vous. Les moussour ont des filles. On a fait des grandes filles, mais on a dit qu'on a dit qu'il a eu des moussournes, que et qu'il a eu des moussournes. L'on a eu des moussournes, que l'on a eu des femmes qui ont eu de la vie, nous sommes venus en couloir, on se trouve dans les moussournes, des problèmes dans le terrain, donc nous devons continuer. Donc, nous devons également connaître cette dérapage, nous devons avoir l'air d'une vitesse que j'essaie, nous devons être la vitesse qu'elle ait de ses deux, donc j'aimerais à une vitesse que je n'ai pas aussi maîtrisée. Alors j'essaie de vous aider à faire le fait, mais je vais continuer à faire le travail. Parce que c'est ce que chanteure de l'H gamers et de l'économie. A l'adannelore de l'économie, on a des rêves, on a des rêves et on a des rêves, On a des rêves, marqué, dans les rêves et on a des rêve et on a des rêves. Et on a des rêves. C'est la grande naissance. On a faded, on a la journée. Parce qu'à ce soir, je roule, mes mains et je peux passer à leur conduire. Maintenant, parce qu'il faut que je n'y ait pas de partenariat. J'ai tué, tu es, tu es tu es tu ? Donc, je n'y ai pas de partenariat. Je suis en Corsta, Djeté Sékathani, Mousso, de Soubass responsable. Mousso, des misélie-nui, gari-i, un doux-ci, un doux à la nana, 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 un doux à l'international, et tu es réper. Applaudissements pour la fin. Merci beaucoup, Mme Mantir. On va bien revenir à vous. Entre temps, je vais donner la parole à Mme Yatandou Beneditte Somboro. Elle est journaliste, communicante. Bene, en tant que communicante, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que la question des droits de la femme a évolué au Mali? Je commence à remercier Tanti Traoré pour ce partage et c'est un réel honneur pour moi de partager ce plateau avec vous Tanti. D'abord moi je vais parler sur le bon, Tanti elle nous a un peu parlé de l'historique, j'en ai appris, voilà et aujourd'hui en tant que communicante en tant que femme leader sur le plan de l'automisation de la femme, ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a eu de l'évolution il y a eu beaucoup d'évolution du moment où aujourd'hui la femme, tu l'as si bien dit, a pris la parole elle ose, mais tout ceci passe d'abord par une grande sensibilisation il faut que nous les femmes, nous ayons confiance en nous, que nous prenions la parole qu'on ose briser briser les barrières voilà et il y a je faisais une petite recherche avant d'arriver ici et en 2015 selon une enquête menée par l'ONU Afrique il y a eu 14 620 cas de violences faites aux femmes et des cas qui ne sont forcément pas été signalés il y en a beaucoup encore donc il faut en fait que il y ait cette confiance à la femme que la femme africaine en général et malienne en particulier puisse comprendre que cette violence n'est pas un droit parce qu'aujourd'hui il faut le dire et le reconnaître que certaines femmes ne connaissent pas sinon beaucoup n'en connaissent pas leurs droits pour eux souffrir dans les foyers et c'est avoir des enfants bénis c'est avoir le paradis et donc il faut en fait qu'il y ait cette sensibilisation à tous les niveaux pour que la femme comme elle le fait comme elle continue de le faire puisse briser les barrières et prendre la parole et voilà Bénédite tu as parlé des violences faites aux femmes selon toi quelles mesures peut-on prendre pour mettre fin aux violences faites aux femmes ok les mesures on continue toujours d'apprendre d'abord comme je l'ai toujours dit il faut toujours mettre le lot sur la sensibilisation on ne peut pas se battre pour les droits de la femme alors qu'on ne sait pas ces droits là par exemple si vous partez au fin fond du Mali je ne sais pas dans le cercle de Bankas et tout vous allez demander à une femme ah ton mari te bat c'est pas normal je dis ça parce que je maîtrise cette zone là et elle va te dire non mais c'est normal en fait quand mon mari me frappe c'est qu'il m'aime donc si je souffre mes enfants vont avoir la bénédiction et comment on peut sensibiliser ces femmes là ils ne connaissent pas d'avoir les droits il faut qu'on leur apprenne en fait que c'est pas normal qu'un mari frappe sa femme il n'a aucun droit et aussi briser le silence j'incite sur ça aussi parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où la tradition et la religion ont un très grand poids sur nos différentes éducations donc voilà il faut aussi avoir les manières d'approcher ces femmes là et les amener à la raison pour qu'elles puissent dénoncer pour qu'elles puissent voilà et tant qu'il a dit dans son intervention la lutte n'a pas commencé aujourd'hui et le chemin a encore loin à faire et nous espérons prendre aussi la relève pour que si demain Nittanti soit fière de nous pour qu'on puisse être leur relève en matière de l'automisation de la femme ah oui merci beaucoup au charmant public c'est le but même de cette émission puisque le 8 mars ce n'est pas seulement une journée festive le 8 mars également comme Philly l'a si bien dit dans l'historique du 8 mars c'est de s'asseoir et de voir depuis là où la lutte a commencé où en sommes-nous avec qu'est-ce qui a marché est-ce que les droits de la femme sont respectés ou pas qui est-ce que les droits